bonjour à tous bienvenue dans le cadre de notre émission matinale comment bien commencer la journée une occasion de nous retrouver véritablement pour réfléchir un instant autour de la parole de dieu avant de voir cette journée s'ouvrir devant nous en effet je vous invite à poursuivre avec moi dans le livre de jacques au chapitre 4 les versets 1 à 15 jacques chapitre 4 verset 1 à 15 d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous n'est ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres vous convoitez et vous ne possédez pas vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultère que vous êtes ne savez vous pas que l'amour du monde est inimitié contre dieu celui tant qu'il veut être l'ami du monde seront ennemis de dieu croyez vous que l'esprit parle en vain c'est avec jalousie que je chérie l'esprit qu'il fait habiter en nous il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit je résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles soumettez vous donc à dieu et résister au diable et il fera loin de vous approchez vous de dieu et il s'approchera de vous nettoyez vos mains pécheurs purifier vos coeurs hommes résolus sentez votre misère soyez dans le deuil et dans les larmes que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse humiliez vous devant le seigneur et il vous élèvera ne parlez pas mal les uns des autres frères celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi or si tu juges la loi tu n'es pas un observateur de la loi mais tu en es juges un seul et législateur et juge c'est celui qui peut sauver et perdre mais toi qui es tu qui juge le prochain à vous maintenant qui dit aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville nous y passeront une année nous trafiquerons et nous gagnerons vous qui ne savez pas ce qu'il arrivera demain car qu'est ce que votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous devriez dire au contraire si dieu le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela à la lecture de ce texte on pourrait se demander mais pourquoi jacques insistant sur la langue comment nous dit-il encore une fois de parler point mal les uns contre les autres alors que nous avions vu rappelez-vous au chapitre 1 cette insistance par rapport à la langue de nous être dire nous dire de tenir notre langue en bride ou encore d'être là à parler pourquoi faut-il qu'il revienne là dessus tout simplement parce qu'il connaît l'être humain et nous nous connaissons nous mêmes aussi nous savons que notre langue peut faire des dégâts et s'il ya quelque chose dont nous sommes parfois champions c'est bien de parler mal les uns contre les autres que cela soit au travail que cela soit à l'école à l'université au sein même de notre cercle familial ou même ou même parfois l'église nous avons une facilité à parler mal les uns contre les autres et donc l'apôtre jacques mais le doigt où ça fait mal il est s'il veut qu'on nous apprenons à corriger cet aspect des choses et c'est pour cela que après avoir tant parlé des dégâts de la langue chapitre 1 il revient là dessus au chapitre 4 comme si nous n'avons pas encore compris c'est la marteau thérapie il tape encore une fois en insistant là dessus soyez lent à parler nous disait il a nous dit effectivement ne parlez pas mal les uns contre les autres jacques connaît les conséquences de la langue et nous aussi reconnaissons que nous connaissons les conséquences de la langue nous avons souvent été victimes nous aussi parfois d'une mauvaise parole d'une mauvaise interprétation et parfois même alors même que nous lançons une phrase elle est partie on a bossé de rattraper les conséquences de cette phrase mais non c'était pas dans ce contexte là mais non c'était pour rigoler ainsi de suite hop la phrase est lâchée d'où c'est ce dicton de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler en tout cas jacques insiste là dessus et nous devons insister et faire attention à notre langue en fait compte la langue elle est souvent utilisée malheureusement pour juger son prochain or regardez le verset qui suit nous sommes invités à ne pas juger mais en fait compte qui sont nous pour chez notre prochain qui sont nous tous nous pouvons demain nous trouver dans des situations compliquées difficiles et nous ne savons pas toujours comment nous allons réagir c'est facile de dire moi j'aurai moi j'ai moi je ferai moi non ce n'est pas vrai demain nous appartient pas ne soyons pas présomptueux rappelez vous ce texte de galates chapitre 6 prend garde à toi même prends garde à toi même quand tu vois ton frère qui pêche prend garde à toi même car tu ne sais pas demain demain ne t'appartient pas et ce texte vous invite à l'humilité ce texte nous invite à ne pas être présomptueux à ne pas être trop dur avec l'autre en fait qu'on doit être aussi miséricordieux regardez le verset 13 vous maintenant qui dit aujourd'hui ou demain nous irons par si nous ferons telle chose non c'est pas vrai demain ne nous appartient pas tout cette remarque en fait compte cette habitude que nous devons toujours avoir c'est de dire si dieu veut conformément au verset 14 vous devriez dire au contraire si dieu le veut et c'est une habitude une belle habitude que l'on apprend souvent par exemple outre-mer c'est de dire toujours si dieu veut ça semble fatiguer les gens de l'entendre mais c'est toujours si dieu veut car tout n'est que grâce ici bas rien ne nous appartient aujourd'hui nous sommes en pleine forme dès demain nous savons pas comment nous allons nous lever mais merci c'est dieu nous avons pu nous lever ce matin et ben rendons grâce à dieu car tout n'est que grâce car demain nous ne savons pas comment nous allons nous lever nous savons pas si nous allons simplement porter une table et après avoir le dos coincé donc tout n'est que grâce soyons clair envers nous mêmes et envers dieu par rapport à cela apprenons à remercier dieu en toutes choses alors que cette journée s'ouvre rendons grâce à dieu et reconnaissons que tous et si dieu le veut que dieu vous bénisse donc en tout tout le long de cette journée et prenez conscience de ces deux derniers versets le verset 14 et le verset 15 pour dire toujours si dieu veut que le seigneur vous bénisse et à bientôt pour la suite toujours dans l'épître de jacques